On sait Olivier que sur le match avec Saro tu dénonces souvent l'entame de tes joueurs et là encore une fois ça s'est manifesté quoi. Quel entame ? Oui tout à fait avec une entame catastrophique comme ça c'est difficile après de relever la tête. Ce que je déplore c'est surtout le comportement que l'on a à l'extérieur. Sur ce genre de match il faut être solide d'entrer, faire sentir l'adversaire et nous on fait sentir l'inverse donc c'est difficile d'accepter ce genre de comportement. Comment tu expliques ces deux buts ? Vous avez été cueilli à froid, deux buts en six minutes c'est le cas de le dire. C'est sûr que quand on n'est pas prêt et qu'une équipe en face elle est volontaire surtout que chaque fois on met en garde, on sait que ça va être difficile, on sait qu'on veut rentrer fort et puis en fait entre ce qu'on dit et ce qu'on fait il y a une marge qui est trop grande aujourd'hui pour espérer ramener quelque chose. Qu'est-ce qui a pêché le milieu terrain ? On a perdu beaucoup de ballons, on a été maladroits, on n'a pas été investi dans un remplacement rapide donc en fait notre bloc s'est vite effrité. Certainement dû au manque de caractère que l'on a sur ce genre de match à l'extérieur. Aujourd'hui on est effectivement l'équipe la meilleure à domicile mais à l'extérieur on a de grosses lacunes à cause du comportement. Cette équipe de Tourangelle pas hyper technique, beaucoup moins que vous mais ça va très très vite vers l'avant. Oui on a eu le même souci à New York, on a eu le même souci sur la première mi-temps à Arles. Ça se répète, c'est-à-dire que dès qu'il y a de l'impact à l'extérieur on ne répond pas, on fait semblant. Et aujourd'hui je regrette certains choix. Effectivement nous on sort d'un très bon match contre le Mans chez nous et ça c'est chez nous et le comportement est complètement différent à l'extérieur donc drénavant je ferai d'autres choix pour jouer à l'extérieur, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous avez dit dans le vestiaire ? A la mi-temps on a senti au retour des vestiaires un tout autre des FCO avec cette ouverture du déblocage du compteur de Beringué. Ce que j'ai dit à la mi-temps, je ne peux pas le répéter parce qu'il y a la télévision, donc j'ai dit ce que je pensais. Je pense que c'était, on n'est pas au niveau sur ce genre de match, on ne sait pas souffrir quand il faut souffrir, on perd des duels au niveau aérien et au sol donc on n'est pas prêt. Je pense que les joueurs sont revenus avec d'autres intentions mais bon s'il faut secouer chaque fois les joueurs comme ça, ça va changer quoi. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions ? On peut s'attendre ? Je suis vigilant sur les comportements. Bon maintenant j'ai bien vu qu'à l'extérieur on avait des comportements différents, ça ne me plaît pas du tout. Alors pas du tout. Oui, je vais revoir sous un autre angle les choses. Quand tu dis que tu as fait certains mauvais choix, c'est-à-dire des choix tactiques ou des choix de titularisation ? Non, non, moi j'assume les choix effectivement. Je pense qu'il faut que je voie les choses sous un autre angle quand on va à l'extérieur même si on a fait un très bon match au Mans. Il faut que je prenne d'autres décisions sur des garçons qui sont capables de réagir à l'extérieur dans des conditions difficiles. Il fait froid, le terrain est compliqué, il glissant, il y a une équipe qui a le besoin. Il faut aussi savoir mettre l'habit du mineur comme on dit chez nous. Est-ce que tu as un petit mot sur les 20 minutes ? Sa rentrée m'a plu, il s'est de suite impliqué au niveau du cœur du jeu et c'est un garçon qui est très propre techniquement. Je pense qu'il va nous amener beaucoup, je suis assez satisfait de sa rentrée. Merci, merci. Bon Bernard, c'est le jour et la nuit avec un match d'honneur ? Oui, c'est un match différent, complètement différent. L'équipe a su réagir donc c'est bien, c'est bien. Après, oui je suis content, je suis content de mon thème de match, je suis content de ce que j'ai vu en première mi-temps. Même si je pense qu'il y avait la place pour finir le match en première mi-temps. On va mettre ce troisième but, il y avait largement la place. Et puis en deuxième mi-temps, on prend ce but qui nous fait douter un petit peu. L'équipe s'est accrochée à ce moment-là et puis le but, il faut l'encadrer, il faut le mettre sur toutes les télés du monde. C'est magnifique. Comment vous expliquez justement cette entame étonnante ? L'envie de, pas de se racheter parce que c'est pas le mot, mais l'envie de montrer qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait à New York. Tout simplement, on était sur une mauvaise série, malgré des matchs satisfaisants avant Noël. On n'avait pas pris beaucoup de points à la maison. Je pense au match de Lens où on fait 0-0 en faisant un excellent match. Ou contre Caen, on perd à la dernière minute en faisant un bon match. Voilà, donc je pense que l'équipe avait à cœur de montrer un bon visage à la maison. À la limite, ce qu'on a fait depuis pas mal de temps à la maison. Bon, il y a eu la réussite aussi tout de suite, ça aide. Lorsque vous marquez un but au bout de 2 minutes et un deuxième au bout de 6 minutes, ça donne confiance à l'équipe. L'équipe adversaire est obligée de se découvrir un petit peu. Et puis voilà, forcément le jeu était bon et de qualité à un moment donné, mais dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Et ceux qui sont venus ont fait du bien ? Écoutez, on sait l'importance de certains joueurs dans l'équipe. Où il fait du Moen B qui était suspendu la semaine dernière, Thomas Gamiette et Pascal Bérangui. On sait que c'est des joueurs importants, c'est des joueurs cadres. Forcément, quand il vous en manque 3, ça complique pas mal les choses. Est-ce que c'est une victoire qui vous a rassuré ? C'est une victoire qui nous fait énormément de bien. Parce qu'on traversait une période difficile, parce qu'on est en période aussi de mercato. Il y a pas mal de bruit. Donc je pense que les joueurs ont su se recentrer sur l'essentiel et se ressouder pour ce match-là. Et en plus, elle vous fait remonter à la 11e place. Oui, onzième, dixième, onzième, douzième, treizième, c'est pas aujourd'hui l'important. C'est de prendre des points et de vite se rapprocher du maintien. On sait qu'il faut 40, 41, 42. C'est de s'en rapprocher le plus vite possible. C'est ça qui est important. Après, aujourd'hui, on gagne des places. Une autre fois, on en perd. C'est comme ça. Mais bon, c'est bien d'être 11e. Oui, on est content. On est 11e après 21 journées. On a été dernier pendant huit journées. On ne va pas cracher dessus. C'est clair. C'est clair. Il va falloir bonifier ça maintenant à l'extérieur. Oui, oui. C'est vrai que notre visage à l'extérieur est très changeant. Autant à domicile, même si les résultats ne sont pas toujours au bout. Même si les points ne sont pas toujours là. On a quand même un visage relativement constant depuis quelques matchs. Autant à l'extérieur, on est d'une inconstance énorme. On attaque souvent mal les matchs. Mais parfois, on a fait des bons matchs aussi. On a fait quelques bons résultats à l'extérieur. Parfois chez les bonnes équipes. On doit essayer d'améliorer ça, d'être plus constant et notamment à l'extérieur. happycentageuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse